Face à l'augmentation de l'utilisation de la bicyclette, les municipalités sont lancées dans une véritable course contre la montre face à un phénomène qui les dépasse. En Ile-de-France, 100 000 places ont été annoncées en juillet 2020 alors qu'elles n'en comptaient que 19 000. Les journaux titrent sur les accidents mortels de cyclistes à chaque fois. Les problèmes sont présentés sous la forme qui ne laisse pas transparaître ce déséquilibre criant entre les modes de transport et les moyens qui sont déployés pour redonner à chacun la place qu'ils ont le droit d'exiger. Le stationnement de surface pour les motorisés est devenu une véritable mine pour les municipalités et tarde à prendre le mouvement du vélo. En Ile-de-France, 60 000 places de véhicules devraient être supprimées pour rendre l'espace à d'autres usagers, les cyclistes notamment. L'arsenal des communicants reprend les vieilles méthodes en lançant des chiffres de volume de stationnement supplémentaires à grand renfort de presse. Mais qu'en est-il vraiment ? Ces stationnements sont-ils utilisables et adaptés aux vélos d'aujourd'hui ? Quand on parle de places réservées à un vélo, on se trouve souvent, face à une première difficulté, les deux roues motorisées. Interdits normalement sur le trottoir, on les trouve pourtant très régulièrement dans les zones dédiées aux cyclistes avec, pour très mauvaise habitude, de bloquer à eux seuls au moins deux places de stationnement. Traditionnellement, les vélos se sont vus proposer des stationnements de type pince-roues, des stationnements qui génèrent plus d'inconvénients que d'avantages. La sécurité du vélo n'est pas assurée, car à moins de disposer d'un arsenal d'anti-vol, le vélo n'est jamais correctement sécurisé et reste une véritable proie pour les voleurs. Par ailleurs, ce type de stationnement peut détériorer la roue, soit accidentellement, si on n'insère pas correctement le vélo, soit par malveillance. Le serre-roue est aussi inadapté à bon nombre de vélos, soit parce que leur pneu est trop large, soit parce que le serre-roue touche le disque de freinage ou le dérailleur. Se sont donc développés d'autres modes d'attache sous la forme d'arceaux de tailles plus ou moins différentes ou de dispositifs équivalents permettant de sécuriser et de solidariser le vélo à un support. Beaucoup de villes sont passées à des dispositifs d'arceaux classiques en forme de U d'une section allant de 5 à 10 cm, gage d'une bonne sécurisation du vélo. D'autres modes de stationnement puent sécuriser en vue le jour dans de nombreuses métropoles, des boxes individuelles ouverts à la location ou des parkings sécurisés payants. Pour aborder ce sujet, nous nous sommes intéressés au cas de la Vendée littorale. Lors d'un séjour en Vendée, il a été intéressant de voir les politiques mises en place par différentes communes et je me suis intéressé en particulier aux communes situées entre Saint-Hilaire-de-Riez et Gers-sur-Mer. La Vendée est un véritable territoire vélo avec ses nombreux parcours tracés qui permettent de favoriser non seulement la balade familiale mais aussi le trajet utilitaire ou la randonnée cycliste au long cours. Les circuits La Vendée en vélo offrent des centaines de kilomètres de pistes sécurisées et la plupart du temps en site propre. S'ajoute à cela le tracé de la Vélodyssée qui emprunte une bonne partie de ces circuits. En matière de stationnement, il y a des grands écarts sur un territoire où chaque commune littorale adopte sa propre politique. En août 2020, Saint-Gilles-Croix-de-Vie avait communiqué sur le développement de son parc de stationnement. De façon générale, il faut saluer l'accessibilité du stationnement qui est en tout point supérieur à ce que l'on trouve notamment sur les communes littorales de Gironde qui bordent elles aussi la Vélodyssée. On retrouve ainsi à proximité de chaque plage accessible un stationnement en quantité souvent suffisante y compris pour les plages les plus sauvages. Les stationnements proposés prennent la forme de rambards en bois qui permettent de disposer correctement le vélo mais qui peuvent se montrer parfois inadaptés à certains vélos ou antivol un peu courts. Quand on rejoint les zones plus denses en habitation toutes les communes n'adoptent pas la même position. Au sable de l'Aune, on retrouve les traditionnels arceaux en U un mode d'attache non seulement efficace mais qui permet d'attacher facilement plusieurs vélos. A Saint-Hilaire-de-Riez, les arceaux prennent une forme plus minimaliste selon les endroits. En forme de fleurs à Sion sur l'océan l'efficacité reste proche de l'arceau traditionnel. En revanche, on retrouve des formes plus minimalistes sur le front de mer de la corniche vendéenne avec des poteaux ajourés et des arceaux très courts. Ce type de dispositif offre une sécuration moins bonne du vélo puisqu'il n'est possible d'attacher le vélo qu'à un seul point et peut nuire aussi à sa stabilité. Le vélo peut être avec un tel stationnement facilement détérioré en cas de malveillance ou d'attache inadaptée. Sauf exception, entre Jars-sur-mer et Bretignolles-sur-mer, nous avons retrouvé une qualité de stationnement quasiment identique. Alors pourquoi Saint-Gilles-Croix-de-Ville a pris une autre voie ? En annonçant 300 places supplémentaires en août 2020 relayées par Ouest France, la commune a oublié de dire que la qualité de ce stationnement était loin d'être au niveau du parc cyclable actuel. Les pince-roues placées notamment à proximité de l'Office de Tourisme et de la gare semblent inadaptées à bon nombre de vélos actuels et leur disposition ne permet pas d'y attacher énormément de vélos également. Alors que je n'ai rencontré en général aucun problème majeur pour attacher un vélo ailleurs en Vendée, je me suis retrouvé ici avec des pince-roues qui ne permettent pas non seulement d'attacher des vélos à des roues larges, ce qui reste quand même un paradoxe dans un pays où la majorité des vélos qui sont vendus sont des VTT, avec le risque de voiler un disque, faute d'avoir un espace suffisant entre les deux portions du pince-roues et le risque d'endommager le dérailleur. Ces pince-roues se montraient également assez peu profonds, pouvant nuire également à la rigidité de la tâche et pouvant détériorer la roue du vélo. Sur le territoire de la Vendée littorale, donc à exception faite de ce cas rencontré à Saint-Gilles, on peut voir qu'en répartissant judicieusement les stationnements sur l'ensemble du territoire, la Vendée s'est inscrite dans un véritable mouvement de territoire vélo, en offrant non seulement des conditions de déplacement de qualité, mais aussi des conditions d'arrêt permettant de se rendre aux quatre coins de la côte sans crainte de ne pas pouvoir attacher correctement son vélo. Beaucoup de villes de départements devraient prendre exemple sur le département de la Vendée qui s'illustre comme un très bon élève sur le littoral atlantique. Beaucoup de villes et de départements devraient prendre exemple sur ce département qui s'affirme comme un très bon élève en matière de développement du vélo sur son territoire. Alors si vous aussi vous avez pratiqué la Vendée, si vous la pratiquez au quotidien, n'hésitez pas à réagir et parler de vos expériences, notamment sur ce sujet. Moi je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines vidéos autour du vélo et sur d'autres sujets sur notre chaîne.